Nous sommes à quelques semaines de la sortie de la version coréenne et japonaise de Black Clover Mobile et aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous préinscrire à un jeu sur votre téléphone ou sur Bluestack ou autre émulateur pour des jeux de type japonais, coréen, chinois ou autre, thaïlandais, thaïlandais, bref des jeux typiquement étrangers parce qu'ils ne sont pas disponibles dans nos régions. Du coup c'est très simple, pour cette première partie, je vais vous dire pour Android seulement, ok ? Pour Apple c'est très très simple, je vais vous montrer enfin, enfin je vais vous dire des étapes mais pour Android je vais vous montrer des étapes, c'est deux choses différentes. C'est parti, petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Tout d'abord, imaginons que vous soyez sur votre téléphone ou sur votre émulateur que ce soit Bluestack, Nemu, Nox, LDPR, etc. Vous allez installer Coop. Coop est très important, ok ? Vous avez trois solutions, vous avez Coop ou TapTap. Ce sont des plateformes de téléchargement qui vous permettent de trouver vos jeux qui ne sont pas disponibles dans vos plateformes basiques, que ce soit la galerie de Huawei, le Play Store ou autre qui sont des trucs officiels, qui sont des plateformes officielles, ok ? Et maintenant, vous allez l'installer. Pour l'installer, vous allez dire, oh mais il n'y a pas le point, il n'y a pas le bouton d'installation, c'est bizarre. C'est tout simple, le bouton d'installation, il se trouve en bas à droite. Alors, je décale ma fenêtre, ça va sortir un peu du cadre, ce n'est pas grave. Mais vous allez voir un petit personnage ici. Et vous allez appuyer sur le petit personnage avec l'œuf en bas à droite, ok ? En bas à droite, avec le petit personnage, les cheveux roses, magenta, ce que vous voulez, là. Vous allez faire ici, vous allez faire Download Coop, ok ? Et après, vous allez trouver le nom du jeu, vous allez juste taper, en fait, on tourne ici. Et pour chercher un nom du jeu, c'est là où à chaque fois j'ai du mal un peu. Mais c'est normal, c'est normal. On va faire ça tout simplement. Alors, tout simplement, vous avez besoin de faire ça en deux clics pour trouver le nom d'un jeu. Vous allez sur Game Store, vous appuyez soit sur Game Store ou vous allez sur le test et là, vous tapez ça. Si vous ne trouvez pas le jeu de cette manière-là, en tapant le nom du jeu, normalement là, vous le trouvez. Il y a la version coréenne et la version japonaise qui sont ici. Et après, si vous ne le trouvez pas ici, vous tapez le nom en japonais ou en coréen. De cette manière-là, ok ? Je vais vous mettre le lien, comme ça, vous copiez-collez. Vous faites ça. Après, il y a tap-tap, ok ? Là, je suis sur la version chinoise. Du coup, on va enlever le chinois et on va mettre ça. Ok. Ça, c'est la version globale. Du coup, américaine, anglaise, etc. Et vous allez faire ça. La même recherche. Là, vous n'avez pas besoin de mettre les caractères en japonais ou autre. Vous allez directement trouver le nom ici. Préregistrer. Vous allez pouvoir l'installer tout simplement. D'ailleurs, 440 000 instructions, c'est pas mal. On prend. Et la dernière façon, la dernière façon, c'est ici. C'est ici. Pour cela, c'est là où je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a mes informations personnelles. Mais vous allez créer une adresse mail vierge, ok ? Vous faites comme si ce sera votre nouvelle adresse Gmail nouvelle. Vous allez mettre votre numéro pour valider. Et à la prochaine étape, enfin l'étape qui suit, vous allez enlever votre numéro pour ne pas que vous ayez homologué en France ou en Europe, ok ? Par la suite, après avoir enlevé, votre adresse mail est tout simplement considérée comme adresse mail vierge et vous pouvez l'utiliser à bon escient pour trouver votre jeu. Ah, n'oublions pas qu'il y a une étape très importante avant d'aller sur le Play Store et après avoir créé votre adresse mail, vous allez la créer. Vous allez fermer, du coup, votre onglet de création de compte Gmail et vous allez installer un VPN. Et vous allez vous connecter à la région dans laquelle vous voulez installer ou préinscrire le jeu. Vous avez bien suivi. Du coup, que ce soit japonais, coréens, thaïlandais, chinois, etc., thaïlandais, taïwanais, etc. Vous allez faire tout simplement cette manip et vous allez trouver le jeu. En question, bien sûr, pour trouver le jeu, il faudra, pour cette fois-ci, taper le nom en caractère demandé, c'est-à-dire que ce soit en japonais, en coréen ou en chinois ou en autre langue, ok ? Maintenant, pour la version iOS Android, enfin, plutôt la version iOS, c'est là où ça sera un peu plus dur. Suivez bien le déroulement des étapes, ok ? Parce que je ne peux pas vous montrer, là, c'est un peu plus dur. Là, c'est un peu plus dur parce que je n'ai pas les images. Mais c'est plus simple que sur Android, pour vous dire. Vous allez dans vos paramètres, vous allez changer votre raison du téléphone et vous allez le mettre en japonais. Prenez des screens pour justement revenir sur vos paramètres de base dans votre langue initiale, que ce soit anglais, espagnol, français, etc., etc. Vous allez le mettre en japonais, vous allez créer votre compte en japonais sur iOS et vous allez pouvoir trouver directement le jeu sans passer par un VPN. Là ou sur iOS, enfin, sur Android, vous avez besoin d'un VPN justement pour trouver votre jeu, quelle que soit la langue demandée. Sur iOS, c'est plus simple, vous allez changer, vous allez dans vos paramètres, vous allez changer, vous créez un nouveau compte iOS ou appel, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Et vous allez changer votre région d'appartenance ou un truc dans le genre. Et vous allez pouvoir trouver le jeu facilement, sans difficulté. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao.